J'aimerais vous interroger de manière sincère sur la dynamique que rencontre Jean-Luc Mélenchon actuellement. Il bénéficie d'un certain report de voix, il est crédité aux environ 15%. Est-ce que ça sera la bonne cette fois-ci ? Et comment comptez-vous franchir la marche qui vous sépare du second tour ? Il faut que ce soit la bonne, parce que je pense qu'aujourd'hui, le vote pour Jean-Luc Mélenchon est à la voie le vote le plus efficace pour battre la droite et l'extrême droite. C'est aujourd'hui Emmanuel Macron qui propose de continuer à mener une politique de violence de classe et de stigmatisation des populations, tout comme Marine Le Pen, l'ERSA, les chômeurs, etc. Enfin, toutes les obsessions auxquelles on a eu droit pendant 5 ans. Et aujourd'hui, c'est à la fois le vote le plus efficace pour ça et un vote vital pour des millions et des millions de personnes aujourd'hui qui ont déjà subi et dont la situation sociale et économique s'est extrêmement dégradée au cours des 5 dernières années et qui ne survivront pas à 5 ans de plus de Macronie, voire pire. Et donc oui, nous nous faisons appel à chacun et chacune en conscience. Nous appelons celles et ceux, les millions de citoyens et citoyennes qui se sont désengagés parce qu'elle et il étaient dégoûtés de la politique et des promesses non tenues, à s'emparer du bulletin de vote Jean-Luc Mélenchon le 10 avril. Le duo Macron-Le Pen n'est pas une fatalité. On nous bourrine ça depuis des mois. Je pense que même depuis le début du mandat, ça a été ça qui a été mis devant comme une espèce de fatalité. Non, ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est en capacité de bousculer le scénario préétabli qui contenterait en plus les tenants du système parce que de notre point de vue, Macron-Le Pen, c'est le système et son assurance-vie. Ils sont sur les mêmes lignes économiques, sociales et même avec beaucoup de porosité idéologique quand on voit le bilan très conservateur et réactionnaire de la Macronie. Et voilà, donc Jean-Luc Mélenchon, c'est le vote efficace, vital. Si on veut avoir un débat d'entre deux tours où on ne s'obcède pas de religion, de stigmatisation et où on parle des enjeux économiques, écologiques, démocratiques et avec la possibilité, et oui, de renverser la table en gagnant au deuxième tour. Donc c'est un appel à la conscience de celles et ceux qui pensent qu'un autre monde est possible et avec le bulletin de vote Jean-Luc Mélenchon, il est à portée de voie.